Au regard de l'inadéquation formation-emploi, l'une des causes majeures du taux élevé du chômage des jeunes en reprise du Congo, la société Clavis Atlas Service, à travers l'organisation de ce salon dit d'orientation scolaire universitaire et professionnelle, entend donner aux jeunes l'occasion de réaliser leurs ambitions. On décrit toujours que les entreprises ici prennent les compétences à l'étranger. Mais est-ce qu'elles trouvent ce dont elles ont besoin ici ? Notre pays manque cruellement de compétences. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons été vers ces entreprises, nous nous sommes rendus compte qu'elles n'étaient pas du tout fermées. Au contraire, elles souhaiteraient pouvoir aider à mieux organiser les curriculums, à mieux organiser les méthodes pédagogiques, pour que désormais, ensemble, ils puissent former la compétence dont eux seront bénéficiaires. C'est pour ça que nous parlerons désormais d'alternance. Animé par des panélistes venus des institutions publiques, privées et de la société civile, ce salon portait sur le thème « La formation en alternance pour une meilleure employabilité des jeunes » donne ici au pouvoir public l'occasion de réaffirmer leur engagement pour l'amélioration du système éducatif. Le développement du capital humain et la formation des jeunes générations figurent au cœur du programme national de développement, le PND, 2018-2022. La formation en alternance est l'une des solutions les plus prometteuses, car elle constitue une promesse solide d'insertion professionnelle pour les jeunes, ainsi qu'une réalité d'embauche qualifiée pour les employeurs. Ce salon d'orientation auquel a pris part le ministre de la formation professionnelle des Arts et Métiers de la République démocratique du Congo a ainsi permis aux apprenants de tous niveaux de visiter les stands des entreprises érigées ici en vue de prendre connaissance des formations disponibles.